Bonsoir. En fait, je ne suis pas si sûre que ça, c'était une bonne idée, cette chanson, parce que, pour l'enchaîner après, c'est presque pire que les jours où il y a un grand vent, si ça vous dit quelque chose. Bon, on va y aller quand même. Donc, les camarades l'ont déjà dit avant moi, la mobilisation contre la loi travail, ça n'a pas été une parenthèse, mais en même temps, il faut prendre en compte l'ensemble de la situation. Et donc, bien avoir en tête que cette mobilisation, elle a eu lieu malgré, elle a eu lieu contre un climat général et une offensive générale extrêmement réactionnaire sur tous les terrains, qu'elle a eu lieu malgré et contre cette offensive-là, mais que malheureusement, elle ne l'a pas annulée. Et bien, effectivement, cette interdiction du 1er juillet, mais tragiquement, et comme c'était malheureusement prévisible, ça a été de nouveaux attentats qui ont eu lieu, et que ce soit le massacre de Nice le 14 juillet, ou 12 jours plus tard, à Tessotage et l'assassinat du prêtre de Saint-Étienne-du-Rouvray, ces deux tragédies-là sont venues nous ramener brutalement à quel point on vit dans un monde violent, dans un monde inhospitalier, dans un monde inhumain, et oui, c'est vrai, dans un monde effrayant. J'ai envie de dire, parce que j'ai trouvé que c'était eux qui l'avaient le mieux dit, ce que disent nos camarades de l'UJF, des Juifs pour la paix, que cette horreur, qu'on ressent évidemment tous, à la fois, elle nous conforte dans la nécessité de combattre toutes les formes de haine, mais en même temps, et surtout, elle ne doit pas nous empêcher de réfléchir aux moyens d'endiguer cette violence. Alors c'est vrai qu'après, concrètement, l'angoisse avait encore été augmentée par le fait qu'on pouvait constater qu'il n'y avait pas simplement les tueurs aguerris, entraînés, formés en série, mais que sont venus s'ajouter d'autres tueurs qu'on ne pas se confine là, qu'on peut avoir des problèmes psychiatriques ou autres, mais que pour eux aussi, s'inscrire dans le scénario de Daesh, et bien ça donne un sens à leur crime. Et donc on n'a pas un type ou un type qui remplace un autre, on a plusieurs types. Et malheureusement, c'est vrai que ces attentats étaient prévisibles, parce que très clairement, absolument rien n'est fait pour faire reculer le terrorisme sous ces différentes formes, bien au contraire. Alors par rapport à ça, on n'a pas de recette magique, mais on doit d'abord se dire qu'il faut arriver à réfléchir collectivement et pas à réagir en meute, ce qu'on voudrait nous amener à faire, qu'il faut faire de la politique, encore plus de politique, plutôt que d'y renoncer. La peur, elle est réelle, et on doit se souvenir que c'est vrai, c'est un peu, de façon de dire, populaire et triviale, mais on dit que la peur est mauvaise conseillère. Et la même sagesse populaire, elle dit aussi que la peur n'évite pas le danger. Mais c'est bien pire que ça. La peur, quand elle est utilisée, quand elle est manipulée par les gouvernants, la peur augmente. Le danger, c'est aussi à ça qu'on doit se donner les moyens de répondre collectivement. Alors si on regarde ce qu'a fait le gouvernement, c'est remettre à chaque fois, jour après jour, et quand je dis jour après jour, c'est pas une formule, jour après jour, d'en remettre une louche. Le 20 juillet, c'est la reconstitution de la garde nationale, comme ils nous disent, pour assurer la protection des Français. En réalité, c'est venir ajouter à la militarisation de l'espace public, qu'on voit déjà avec des flics et des militaires partout, la militarisation, pas seulement donc des espaces, mais y compris de nos esprits, et de venir ajouter aux militaires hors traite, à des volontaires civils, à des jeunes recrutés, avec l'objectif de constituer une garde nationale de 200 000 hommes et femmes armées, c'est-à-dire 200 000 personnes de plus portant des armes dans les rues, dans notre espace public, et aussi des gens en plus enrôlés et formés à utiliser ces armes, c'est ça la militarisation. Ça c'était le 20 juillet. Le 21 juillet, c'est la prolongation de l'état d'urgence, on s'était déjà mangé 4 prolongations de l'état d'urgence de 3 mois, cette fois c'est 6 mois, et donc ça m'en prend pour jusqu'à janvier 2017. C'est pas que la prolongation de l'état d'urgence, c'est aussi l'aggravation, c'est dans le fait qu'une nouvelle, une énième loi anti-terroriste, à tel point que Jacques Toubon, qui n'est pas exactement le gauchiste de la bande, mais qu'a au moins le mérite de prendre un temps, soit un peu au sérieux, son rôle de défenseur d'État. Là, lui, il parle d'un état d'exception permanent, de nature à fragiliser l'exercice des libertés fondamentales. Donc ça c'était le 21. Et puis, le 22, Olivier l'a dit, là c'est carrément, on sort le port-arbiton Charles de Gaulle, on sort les rafales pour intensifier les frappes en Syrie et en Irak. Et donc ça c'est le troisième étage de la fusée, alors qu'on sait pertinemment que les interventions armées, qui sont toujours venées au nom de la lutte contre le terrorisme, on sait à quel point, non seulement c'est inefficace, mais qu'en même temps, ça ne fait pas reculer le terrorisme, bien au contraire, comme l'ont montré successivement, et le cas de l'Afghanistan, et le cas de l'Irak. Mais surtout, il faut en permanence le rappeler, ces interventions-là, elles prennent en permanence au piège les populations civiles, et on ne compte plus le nombre d'hôpitaux bombardés, on ne compte plus le nombre de civils tués, parce que la guerre, la réalité de la guerre, c'est ça. Alors, ça c'était les trois mesures immédiates prises par le gouvernement. Mais ça n'empêche pas que tout le reste, ça continue, comme on dit, ça continue comme avant, pire qu'avant, puisque la chasse aux migrants, elle est redoublée, que l'accord conclu entre l'Union Européenne et la Turquie achève de faire de l'Union Européenne une véritable forteresse complètement cadenassée pour les migrants, pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile qui viennent de Syrie ou qui viennent d'ailleurs. Ça, évidemment, ça n'empêche pas les réfugiés de fuir pour autant. Juste, ça les conduit à prendre des voies encore plus dangereuses et à encore ajouter des morts aux morts. On sait le nombre faramineux de morts, en particulier en traversant la Méditerranée. Et puis, une fois qu'il y a eu ce passage-là, ce passage dangereux, c'est pour être parqué dans des camps de la honte, c'est pour être repoussé derrière des clôtures de barbelés. Une fois arrivés en France, on ne peut pas dire que ce soit mieux, et on l'a vu là encore pendant tout l'été, ils et elles sont pourchassés en permanence, harcelés, que ce soit à Paris ou que ce soit dans le reste des villes. Et malheureusement, on sait que c'est les politiques qui sont menées par le gouvernement, c'est les politiques qui sont menées par la droite, malheureusement, les 13 familles roms avec de nombreux enfants qui ont été évacués par la police du bâtiment qu'elles occupaient à Montreux, viennent nous montrer que cette politique-là n'épargne pas le front de gauche, malheureusement. Et puis, évidemment, le contexte, c'est tout ce qu'il y a dit, mais je ne vais pas revenir sur le contexte des violences policières, sur le phénomène absolument de masse, et pas du tout exceptionnel, des violences policières. Sur les 50 dernières années, c'est 420 personnes qui ont perdu la vie lors d'une intervention des forces de l'ordre. Et quand on dit ça, on ne compte pas ceux qui sont dans des opérations directement intitulées antiterroristes. 420 personnes dans les 50 dernières années, on a vraiment raison de dire, ils nous disent que la police nous protège, mais qui nous protège de la police ? Il faudrait rajouter à ça, évidemment, toute la question de la répression revancharde, mais ça, Fadela nous en a parlé tout à l'heure, donc je gagnais du temps. Fadela aussi éprosait la question de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, jusqu'où ils sont capables d'aller ? J'ai l'impression qu'on a de toutes petites réponses à ce qui s'est passé ces derniers jours autour de cette affaire dite du burkini, qui est exactement le type-maître de comment créer de toute pièce un problème. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'il y ait quelques maires qui n'ont jamais vu un burkini de leur nuit, qui décident de prendre des arrêtés pour interdire le port du burkini sur leur flage, pour que Valls, immédiatement, toujours prête, se précipite derrière pour dire qu'à quel point il les comprend, puisque dans un moment de tension, ils ont le réfect de chercher des solutions, d'éviter les troubles à l'ordre public. Non seulement il les comprend, parce qu'Olivier fait beaucoup de mal de Valls, mais il exagère, en même temps il les soutient, puisque en fait il comprend bien qu'ils ne sont motivés, que je le dis parce que c'est trop bien, qu'ils se sont motivés par la volonté d'encourager le vivre ensemble sans arrière-pensée politique. Quand même, à la question, jusqu'où sont-ils capables d'aller ? Eh bien jusque là. Alors, quand même, ce qui est intéressant dans cet interne, c'est l'ordonnance du juge des référés, puisqu'il avait été saisi contre cet arrêté, qui lui, car il mange le morceau, il n'a pas besoin de se faire réécrire, etc., comme il mange le morceau, et il exige directement le contexte politique. Le droit, il n'y en a rien, c'est tout ce qui compte. C'est le contexte politique, puisqu'il dit dans un contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes survenus, notamment à Nice, il y a un mois, le port d'une tenue vestimentaire distinctive, autre que celle d'une tenue habituelle de bas, peut en effet être interprétée comme n'étant pas dans ce contexte un simple signe de religiosité. Alors, ça ne suffisait pas, parce que derrière, il y a le directeur général des services de la ville de Cannes, qui lui, dit carrément, il faut prohimer les tenues ostentatoires qui font référence à une allégeance, à des mouvements terroristes qui nous font la guerre. Voilà. Alors, quand on entend des choses comme ça, évidemment, le premier réflexe pour tous ceux et celles qui sont un tout petit peu attachés à l'idée des libertés individuelles et collectives, c'est d'exiger, évidemment, le retrait de ces arrêtés, mais surtout, franchement, des arrêtés comme ça, c'est une incitation à la désobéissance pour tous ceux et celles pour qui le mot liberté a un tant soit peu de sens. Applaudissements Et là, comment plus ? Comment plus, il ne doit rien. Et comme vu d'un moment, on en a quand même un peu marre que ce soit toujours le corps des femmes qui soit instrumentalisé. On a, c'est vrai, envie d'une désobéissance, mais qui soit une désobéissance collective, une désobéissance insolente, qui permette à la fois de refuser ce qu'il faut appeler de l'islamophobie, de refuser cette hypocrisie et en même temps de défendre, nous, vraiment, le droit des femmes à disposer librement de leur corps contre tous ceux qui veulent les forcer, laissant à se couvrir et les autres à se couvrir. Applaudissements 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 Le problème, c'est que tout ça a des conséquences que l'islamophobie est bien présentée qu'elle tue. En 2015, les actes anti-musulmans recensés, recensés, ont plus que trivelé. Et pourtant, pourtant, bien même que j'arrête de s'occuper de ça, vous avez sûrement entendu parler, il revient de loin. Jean-Pierre Cheminement, qui doit donc prendre la tête de la Fondation pour l'islam de France, et bien qui concilier, conseiller, 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 la discrétion dans l'espace public dans ces capillons difficiles, je vous demande. 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 Alors, il faut essayer de regarder un petit peu plus loin et voir, avoir la conviction que ce racisme, cette islamophobie, ont une fonction. Il s'agit, en fait, de fabriquer un autre, de fabriquer un étranger, si possible, dangereux, le plus dangereux possible, un ennemi intérieur contre lequel tous les coups sont permis, contre lequel on va pouvoir construire une unité nationale, contre lequel on va pouvoir écraser tous les conflits, contre lequel on va pouvoir justifier toutes les régressions démocratiques, et c'est ça la fonction profonde de ces campagnes-là, aussi ridicules et dérivoires de la tête. Alors je voudrais juste compléter ça, même si ça peut paraître anecdotique en citant deux choses. Vous ne regardez sans doute pas M6, moi non plus. Il y a un machet qui s'appelle Rue des Allocs, une saloperie sans nom qui s'appelle Rue des Allocs. Et puis il y a eu un autre truc qui est une saloperie sans nom qui s'est passé cet été qui a été le refus par le tribunal d'application des peines de la libération anticipée de Jacqueline Sauvage. Je vous dirai quel est le rapport. Quel est le rapport ? Eh bien, dans les deux cas, plus question des inégalités qu'elle souhaite de classe ou de genre, plus question d'oppression, plus question d'exploitation. chaque individu est responsable de sa vie, de son sort, des violences qu'il ou elle subit, de l'exclusion qu'il ou elle subisse. Ça, c'est la quintessence du cauchemarien au libéral et c'est contre tout ça qu'on a envie de se battre. Alors, pour finir, parce que tout ça, c'était quand même un peu plombant, je voudrais... On se dit, c'est le livre qui fait le coup de la bonne et la mauvaise nouvelle, moi je voudrais garder les bonnes pour la fin, quoique... Si, dans ce contexte, il ne faut pas vous donner son plaisir quand on arrive à enregistrer une victoire, eh oui, à Bure, on a enregistré une victoire, on a enregistré une victoire contre le projet de 6 euros, contre donc l'enfuissement des déchets et contre le nucléaire. Une victoire qui est intéressante aussi pour tous, d'abord parce que c'est une victoire et qu'on en a pas tant, mais parce que c'est la combinaison à la fois d'actions juridiques, puisqu'on a réussi à faire suspendre les travaux, à l'humain et l'arrêté du municipal qui autorisait la construction d'un mur, mais c'est la combinaison de ça et en même temps de mobilisation de terrain, d'occupation avec un aboutissement particulièrement jouissif pendant le week-end du Cazoun qui a été le démontage au sens propre du mur qui avait été installé illégalement par CIGIO. Et je dis juste un des slogans qui était bombé là-dessus qui dit votre mur nous l'abattrons nous sommes un mouvement de masse avec un masse au pluriel comme les masses qui permettent de faire tomber les murs. Voilà ce qu'on a envie de faire tout de suite. à ce moment-là. pour terminer, je voulais revenir sur Notre-Dame-des-Landes parce que cette année encore le rassemblement à Notre-Dame-des-Landes a été un succès mais parce que aussi il faut insister sur ce qui se joue à Notre-Dame-des-Landes. c'est évidemment pas seulement cette question d'aéroports c'est réellement et dans ce cas-là c'est vraiment pas une formule leur monde contre notre monde le choix de société. Et ce qui s'est construit dans cette lutte-là c'est des trop rares exemples d'alternatives réellement existantes qu'on peut opposer à la violence à la dictature néolibérale productiviste et répressive. C'est ça qui donne tant d'importance à ce qui se jouera dans le bocage et c'est ça qu'il faudra toutes et tous ensemble défendre et je ne doute pas à ce instant que toutes et tous nous répondront présent à ce moment-là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements